Mesdames, Messieurs, bonsoir. On recherche toujours les déchets de Céveso, sujet d'inquiétude des riverains de la décharge de Roumazière, et ce malgré les affirmations du directeur de la plus importante entreprise française d'élimination des déchets industriels. D'après Jean Loré, la dioxine serait entreposée en RDA et Loré auparavant transité par la France et la RFA. Mais à Roumazière, tant que les fûts n'auront pas été ouverts, la population reste sceptique. Une commission d'enquête a été mise en place par le conseil général de la Charente afin de prendre connaissance des doléances. Le reportage de FR3 Poitiers. L'affaire des barils de dioxine a mis le feu aux poudres à Roumazière. Bien sûr, les habitants s'inquiétaient déjà de la présence de cette décharge qui dégageait trop souvent des odeurs désagréables et qui est de plus peu esthétique. Mais depuis que l'affaire a éclaté, c'est le ras-le-bol général chez les riverains de la décharge. Dans cette ville de 3000 habitants, plusieurs centaines ont déjà signé la pétition. Ils veulent savoir si, oui ou non, la terre de ces faisceaux est enterrée en Charente. Le conseil général a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête chargée de tirer les choses au clair. Il a été décidé samedi matin de passer ce qu'on appelle la poêle à frire pour voir s'il n'y avait pas de radioactivité dans les déchets entreposés. Et le contrôle qui a été effectué samedi matin par la protection civile a fait ressortir qu'il n'y a aucun problème de radioactivité dans les déchets entreposés dans cette carrière. Et est-ce qu'il y a autre chose de prévu ? Eh bien oui, ce matin, il y avait donc le service des mines qui avait pour mission de faire des prélèvements dans les eaux qui stagnent dans le point bas de la carrière et dans les eaux qui sont rejetées donc dans le ruisseau Leçon pour voir s'il y avait donc dans ces eaux quelques agents toxiques. Mais c'était un contrôle de routine, je crois. C'est un contrôle qui se fait régulièrement, mais qui a été certainement ce matin plus poussé. Mais il faudra sûrement que la commission finisse par faire aussi examiner les barils enterrés sous le béton. De l'avis de tous, ce sera la seule façon de rassurer définitivement les habitants que les affirmations des ingénieurs des mines chargés de contrôler la décharge ne satisfont pas. Il y a des bruits qui courent. Bon, il y a donc une psychose qui est en train de s'installer et cette psychose est tout à fait regrettable. En tant que médecin en plus, je suis amené à discuter avec beaucoup de personnes. Et bon, les gens ont peur parce qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait informés. Il y a peut-être un problème d'information. Pour calmer les esprits, l'activité dans la carrière a été suspendue depuis une semaine. Et la commission d'enquête va bientôt associer à son travail le comité local pour la défense de l'environnement, encore en gestation. Objectif numéro 1, faire passer l'information. Vendredi prochain à 10h, le résultat des analyses effectuées ce matin par un laboratoire privé sera pour la première fois révélé aux habitants de Roumasière. Merci. Merci. Merci.